Europe, Europe 1 Vincent Herouette, le conseil européen qui va s'ouvrir cet après-midi à Bruxelles sera celui de tous les dangers. Alors balayons une illusion, la crise que va affronter ce conseil n'est pas comme le psychodrame habituel avec le stress qui monte le jeudi, un Rubik's cube insoluble au dîner, la nuit blanche, les horloges qu'on arrête au petit déjeuner et puis les têtes à tête du vendredi qui s'enchaînent et abracadabra, voici le dénouvant, la poussière sous le tapis et chacun dans le talis ou dans l'avion, soulagé de rentrer à la maison, on a gagné. La crise européenne ordinaire, rituelle, conjuratoire, la tension comme un ressort pour avancer. Oui, ça fait 20 ans que ça se passe comme ça. Et bien ce matin c'est différent, plus de tension, une rupture, l'échec garanti, renforcer Frontex c'est un peu comme rajouter un douanier à Mayotte, ça ne règle rien. Il y aura des bouts de solution à quelques-uns mais l'Europe à 27 se meurt. On se console en menaçant les buteurs d'Europe centrale, en faisant la morale à l'Italie et en pleurnichant sur les insuffisances du conjoint allemand. On pourrait aussi d'ailleurs incriminer la Commission. La Commission européenne, pourquoi ? Elle fait preuve d'un grand flègme. Les divisions l'inquiètent mais pas l'afflux des migrants. D'ailleurs, elle a des chiffres qui prouvent que le grand remplacement est une chimère et l'immigration marginale pour 500 millions d'Européens. Il y a bien trois sortes de mensonges. Il y a les mensonges, il y a les gros mensonges et puis il y a les statistiques. C'est Churchill qui disait ça. La Commission ment, elle, par omission. Elle continue de penser mais en sourdine qu'il faudrait 20, 30, 40 millions, 50 millions d'immigrés supplémentaires pour servir de main d'œuvre et pour équilibrer les régimes de retraite. Les chiffres varient mais pas le raisonnement. Il est absurde parce que, évidemment, un Guinéen non qualifié ne remplace pas un ingénieur bavarois. Les hommes sont égaux en dignité mais ils ne sont pas interchangeables. La culture, la religion, la cohésion sociale, ça a un prix et l'intégration, elle a un coût. Mais il y a trois ans, par exemple, à Davos, Angela Merkel s'est fait applaudir au nom de la mondialisation heureuse. On se félicitait de l'impact économique des migrants. Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention ? Alors, évidemment, la Commission envisage, par exemple, désormais, des centres en Afrique du Nord pour y débarquer les migrants qui auront été repêchés au large. Ça, c'est tout nouveau. Mais, l'an dernier, un accord avait été envisagé avec Tripoli pour prendre le contrôle des ports libyens, une opération de police qui aurait chassé les trafiquants, détruit leurs bateaux, filtré les réfugiés. La Commission a exigé au préalable une résolution au Conseil de sécurité. Et ça revenait, évidemment, à réclamer le veto de la Chine ou de la Russie. Stopper le flux des migrants n'était pas une priorité. L'obstination de ce capitaine aura encouragé à la fois les naufrages au large et précipité l'Europe sur les rochers. Vincent Erwout. Hélène ? Oui, vous dites, Vincent, ce n'est pas la première fois, que la Commission veut 50 millions d'immigrés. Et d'où est-ce que vous sentez ces chiffres ? Parce que moi, je n'ai jamais entendu un responsable politique dire ça. Les chiffres varient. C'est 10, 20, 30, 40, 50. Il y a même pire, d'ailleurs. Il faut regarder, quand vous vous plongez dans la documentation à la matière, vous vous rendez compte de deux choses. D'une part, que la Commission n'a jamais caché que les pays membres vont avoir des besoins croissants de main-d'œuvre et qu'ils ne pourront y répondre que par une immigration massive. Et puis après, vous avez les calculs. Alors, on a le calcul que d'ici 2050, un taux d'activité constant, la population active diminuera de 68 millions de travailleurs. Et qu'il faudrait un gain net de 140 millions d'immigrants pour combler le déficit. C'est totalement dément. Et d'ailleurs, ce n'est pas suivi. C'est-à-dire que les chiffres, quand il est question de passer réellement à la projection aux chiffres, on a toutes sortes de chiffres. Mais le constat est toujours le même. Mais sur le besoin de main-d'œuvre et la nécessité d'avoir des immigrés supplémentaires, c'est noir sur blanc dans des rapports officiels de la Commission. Toutes sortes de rapports, toutes sortes d'études. Europe 1 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 Europe 1